Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les 5 conseils de Sam Berns. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses, brièvement qui je suis, qui est Sam Berns et enfin ses 5 conseils. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux, dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Sam Berns ? Sam Berns a partagé au cours de son passage sur Terre sa philosophie. Il était atteint de progéria et pesait 23 kilos. Cette maladie n'affecte que 350 enfants dans le monde et du coup, sa vie a été absolument bouleversée et n'a pas été celle qu'il aurait naturellement aimé avoir. Pour autant, son histoire est inspirante et t'aidera probablement à relativiser dans ta vie. Parce que Sam Berns, si tu vois cette vidéo, certainement tu as vu la TED dans laquelle il explique en anglais comment il vit quand il vivait, comment il vivait les instants de bonheur avec ce qu'il faisait. Et donc, c'est tous les conseils qu'il va nous partager à travers cette vidéo qui vont permettre de vraiment ressentir comment relativiser et comment tu peux faire parce que sans être malade, tu peux t'inspirer de tout ça. Et quand justement, Sam Berns, ce qu'il voulait inspirer aux autres, aux autres de nous, pour nous en fait finalement, c'était cette volonté de pouvoir continuer à vivre malgré ce qui nous arrive. Et c'est certainement ce qui t'arrive aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de réussir à relativiser par rapport aux situations que tu rencontres. En maintenant voir ces 5 conseils, Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Le premier conseil de Sam Berns, c'est de surmonter les obstacles de la vie. Il a vécu une vie avec sa maladie. Imagine-toi, certainement dans cette vidéo, il y a peu de chances que tu vis avec une maladie qui soit complexe à vivre. C'est-à-dire que tu peux vivre naturellement, normalement, un peu comme tous les gens autour de toi, avec cette maladie. Mais quoi qu'il en soit, pour Sam Berns, ce qu'il voulait partager comme conseil important dans sa vie, c'est de surmonter les obstacles de la vie. Quels que soient les obstacles que tu rencontres, continuer à les surmonter. Par exemple, ça ne l'a pas empêché de faire un grand nombre d'activités à Sam Berns et d'être dans un champ des possibles d'une personne normale. Il nous apprend que nous allons faire avec les obstacles de la vie comme s'ils étaient des étapes à notre bien-être. C'est-à-dire que ce que nous rencontrons, qui sont pour nous des obstacles, sont finalement des situations qui sont insatisfaisantes par rapport à ce que nous aimerions de satisfaisant dans notre vie. Donc, surmonter ces obstacles, c'est une opportunité pour nous d'aller dans le bien-être. Évidemment, peut-être à court terme, parce que très vite, on va rencontrer de nouveaux obstacles, mais ça va nous permettre de pouvoir passer à un niveau supérieur. Deuxième conseil, c'est accepter ce qu'on ne peut pas faire. Sam Berns a été naturellement contraint à ne pas pouvoir faire plein de choses, puisqu'en pesant seulement 23 kg, beaucoup d'activités lui étaient pas du tout recommandées. Et puis, aussi, sa fragilité au niveau osseuse ne pouvait pas lui permettre de faire plein de choses. Et ce que, qui que nous soyons, ce qu'il disait, c'est que nous ne pouvons pas tout faire et nous ne ferons pas tout dans notre vie. Et ce qui est important, c'est de se concentrer sur les choses qu'il pouvait faire, c'est ce qu'il disait, et qu'il avait vraiment envie de faire, comme la musique pour supporter une équipe de football américain qu'il plébiscitait. Cet exemple nous montre que nous devons nous concentrer, non pas sur ce qu'on ne peut pas faire, mais sur ce qu'on peut faire et ce qu'on aime faire. Et c'est vraiment important d'accepter ce qu'on ne peut pas faire. En tout cas, c'est ce que Sam Berns nous suggère de faire. C'est d'avoir cette conception du fait qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire dans notre vie, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et des fois, on arrive à se focaliser exclusivement sur ce qu'on ne peut pas faire en imaginant que notre vie va s'arrêter ou ne va pas être aussi reluisante que celle qu'elle pourrait être uniquement parce que nous considérons que c'est un véritable frein alors que c'est une opportunité de ne pas pouvoir faire ça. Parce que ça te donne la possibilité d'avoir de l'énergie pour faire autre chose et donc d'apporter une plus grande valeur dans d'autres domaines. Troisième conseil, c'est s'entourer avec des personnes avec qui on a envie d'être. Aussi simple qu'il paraisse, l'entourage joue un rôle et un très grand rôle dans notre succès de vie. Les gens que nous fréquentons dans les environnements où nous nous trouvons nous inspirent à progresser ou peuvent nous dégoûter notre parcours. Sam Berns a créé et choisi son environnement avec ses parents, sa famille, mais aussi les personnes qui ne le rejetaient pas et s'intéressaient à lui pour ce qu'il était vraiment, ce qu'il pensait, ce qu'il aimait et ce qui le préoccupait. Et ça, c'est une des phrases qu'il explique dans la TEDx qu'on peut voir sur Sam Berns. C'est cette capacité à s'entourer dans des personnes qui nous aiment, qui vont au-delà de l'aspect physique que l'on peut avoir quand on rencontre quelqu'un. Quatrième conseil, c'est continuer à aller de l'avant. Avoir toujours quelque chose à espérer, disait Walt Disney. Et Walt Disney inspirait beaucoup Sam Berns. Ses citations vont de concert avec l'idée de ce que faisait Sam Berns. Il savait qu'il aurait une vie unique, différente par caractéristique de celle des autres. Toutefois, il cherchait des choses à espérer et continuait à aller de l'avant malgré les obstacles de sa vie. Donc, continuer à aller de l'avant. Quels que soient les obstacles que tu rencontres, cherche notamment à les surmonter, mais aller de l'avant. Quand tu vas échouer, échouer, échouer avec une expérience qui te fait progresser vers l'avant et pas une expérience qui te fait progresser vers l'arrière en te disant, finalement, je ne suis pas du tout fait pour ça. Progresse en allant de l'avant et continue à aller de l'avant quels que soient les obstacles que tu rencontres. Enfin, cinquième et dernier conseil, se préparer aux moments difficiles dans les moments faciles. Nous vivons pas dans des moments faciles dans la vie, pas exclusivement. Sam Berns le savait. Et travailler pour se préparer aux moments difficiles dans les moments faciles. Le travail de visualisation, d'imagination permet d'anticiper ce qui peut arriver pour mieux supporter et appréhender les difficultés des moments complexes que nous rencontrons dans nos vies. Et c'est, je pense, quelque chose de vraiment important. Si tu veux vivre une vie facile, fais des choses qui sont difficiles. Et dans ces moments où tu te sens le mieux, c'est dans ces moments-là qu'il faut que tu te renforces pour être prêt dans les moments difficiles et que tu réfléchisses sur la stratégie, la façon que tu vas vivre tes émotions, la façon que tu vas te sortir de cette situation dans laquelle tu pourrais te retrouver à un moment ou à un autre et qui peut-être va venir te paralyser. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant ce qu'on se quitte, je t'invite à découvrir mon blog responsable d'affaires.fr. Tu trouveras le lien dans la description dans lequel tu trouveras d'autres articles qui sont liés notamment à ces astuces. Et puis si tu aimes les lire, tu pourras facilement les découvrir et les consulter plus facilement que de regarder éventuellement une vidéo située dans un lieu public dans lequel il est difficile de pouvoir écouter une vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.